Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes avec nos invités, avant évidemment de prendre l'angle avec ceux qui viennent annoncer leurs différents événements. Bonjour à tous, commençons par la dame, elle revient aujourd'hui. Joël, bonjour, c'est un plaisir toujours te recevoir. Le plaisir de nous vous aller toujours te voir. Esthéticienne, voilà. À côté de vous, Jaurès Sanomou, je vous le présente, il est sociologue. Jaurès Joël, enchanté. Enchanté. Jaurès est très heureux, et M. Dois-Cyprien, responsable commercial d'une structure de la place. Tout à fait, merci. Bonjour à tous et à toutes, parce que c'est à deux hommes du tout, c'est le tous qui prévaut. Bonjour à tous et merci en tout cas d'être là. Vous avez bien dormi, bien réveillé, ça va ? C'est parfait. Voilà, d'accord. Alors le sujet, vous le connaissez, nos téléspectateurs vont le découvrir maintenant. La cohabitation, c'est un sujet qui nous a été expressément recommandé. Cohabitation, époux, belle famille, sous le même toit. Alors, déjà on a un petit film. Commençons par notre cher ami le sociologue, donnez-nous un peu des définitions. Bateau, certes, mais juste pour comprendre. Époux, belle famille, sous le même toit. Essayons de faire un petit découpage des termes pour bien comprendre. Oui, le sujet est très facile, époux et belle famille. D'abord, je voudrais planter un découpage pour dire qu'en Afrique, quand tu maries un monsieur, tu maries toute la famille. Tu épouses quelqu'un. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses toute la famille. Donc, ça suppose que toute la famille va se déporter à la maison. Pourquoi ce terme déporter ? C'est très gentil aussi. Non, je l'utilise parce que... À dessein, alors ? Oui, à dessein, je l'utilise volontairement parce que, je peux dire que toute la famille vient. Mais là, la famille vient souvent sans appeler. Et le séjour n'est pas défini parfois. Et souvent, ça peut être la mère qui vient, ça peut être les frères et les soeurs qui vont venir. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas une très bonne harmonie. L'ambiance à la maison, c'est pas ça. Généralement, c'est un constat. C'est un constat, c'est un constat. Il n'y a pas d'entente entre la mère qui vient et l'épouse de ce monsieur. Alors, justement, j'avais demandé de faire un petit découpage, monsieur le sociologue, époux, deux personnes qui s'aiment, qui sont mariées. Belle famille, donc la famille de monsieur ou de madame. Et puis, sous le même toit, évidemment, le toit des... La maison. La maison familiale. La maison familiale. Les époux. Oui. Ça peut être la maison familiale typiquement nucléaire, c'est-à-dire que l'époux, il loue une maison, donc il vit avec sa femme. Et puis, sa famille, c'est-à-dire sa mère ou bien une personne de sa famille arrive à la maison. Voilà. D'accord. Mais ça peut être aussi, souvent aussi, ça peut être une famille, du moins une maison familiale, c'est-à-dire qu'il appartient à un membre de la famille. Et les autres, tout le monde se retrouve là. Tout le monde se retrouve là. D'accord. Alors, Chauvel Kaku, avec cette compréhension, quand on dit déjà, pour vous, en tant que femme, est-ce que c'est facile, déjà, de se dire, je suis avec mon époux et en même temps quelques membres de ma belle famille ? Et déjà, cette pensée, est-ce qu'en tant que femme, cela, ça vous réjouit ? C'est difficile. Vous savez, déjà, même entre monsieur et madame, on ne se connaît pas bien et on se met ensemble. C'est déjà un problème. On ne vient pas de la même famille. Ce n'est pas la même éducation. C'est vrai, on se voit dehors, on se dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais quand on va à la maison, on se découvre. C'est déjà difficile. On apprend à se connaître. On apprend à se connaître et souvent, il y a de très mauvaises surprises. Ah, je ne savais pas que tu étais comme ça. On n'a pas encore fini de se connaître, que la belle famille vient s'ajouter et ça devient très, 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 très difficile. Parce qu'il n'y a pas l'entente. C'est clair qu'il n'y aura pas d'entente. Mais pourquoi justement il n'y a pas d'entente ? Il n'y a pas d'entente. Il y en a qui sont gâtés par la nature. Il y a des belles familles, franchement, qui sont sympas, qui ne gênent pas. La belle famille connaît sa place. Mais c'est rare de nos jours. Il y a toujours des petits pics, des petites réflexions. Ta femme est un peu comme ça, ton mari est un peu comme ça. Mais pourquoi tu te laisses un peu aller comme ça ? Il y a toujours des petites choses qui revolvent, qui font que... Et je t'essaie pas aussi. Et je t'essaie pas aussi. Au moment où tu viens, je t'appelle, quand tu te tais, encore... Mais souvent, ils viennent, ils veulent s'imposer. Ah, non, c'est sur mon fils, moi, c'est sur ma fille. Non, non, il y a toujours des petits-entents. Il y a une certaine rivalité. Il y a une rivalité qui s'installe. Parce que la maman, nous, la maman, nos fils, là, franchement, c'est nos garçons, c'est toujours mon bébé. Même s'il a 60 ans, c'est mon bébé. Oui, si sa femme, elle ne le commande pas un peu, et elle va vouloir défendre son fils, alors qu'il n'en est rien, ce soir. Il n'en est rien, c'est pas... Alors, Cyprien. Oui. Moi, ce que je veux dire, déjà, vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ça ne va pas ? Oui. Il faut savoir, le sociologue ne va pas me contredire. Là où il y a deux personnes, c'est déjà une société. Et là où il y a une société, c'est régi par des lois. Et lorsqu'il ne peut pas avoir entente, parce que la belle famille qui vient, c'est comme un corps étranger. Justement, pourquoi ? Un corps étranger comment ? Un corps étranger, c'est-à-dire, il y a déjà une société installée, régi par des lois. Mais la société-là vient de cette... l'une des parties de cette société-là vient de cette belle famille. Oui, elle vient de cette belle famille qui a déjà formé, elle, sa société auparavant. Et c'est la résultante de cette union qui a donné ces deux produits. Et il a parlé d'en Afrique. En Afrique, c'est vrai, mais il faut dire qu'il y a, surtout en Côte d'Ivoire, en particulier, il y a un groupe heptinique qui, quand même, s'adonne à ça. Mais il y a certaines régions en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas du tout ça. Qui ne gênent pas. Voilà, on ne peut pas parler, on ne peut pas le désigner, mais ça existe. Oui, bon, d'accord. Maintenant, parlons du fait que ça ne marche pas. Comment ? Pourquoi, justement, lorsqu'ils arrivent, même quand il y a de l'entente, les choses commencent à s'effriter ? Ça ne le dit pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? La dame, elle est dans son foyer. Elle est chez elle. Je suis dans mon foyer. Mon mari mange ça à telle heure. Mes enfants mangent ça à telle heure. Mais quand la belle-maman va venir, Tout est remis en cause. Oui. La dame ne se sent plus sur son territoire. Parce que la belle-maman, elle aussi, Elle ne maîtrise plus rien. Elle a son éducation. Peut-être qu'elle, chez elle, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionnait. Son fils n'a jamais mangé ça. Son fils n'a jamais mangé ça. Et puis, ses enfants-là, elle ne donnait pas de gâteau comme goûter. Les enfants ne buvaient pas le café même. Du yaourt. Tu te fais dépenser mon fils. C'est des petites réflexions qui emmènent la mésentente dans... Qui énervent en fait. Et puis qui énervent. Moi, je suis dans mon foyer, je fais ce que je veux avec mon mari. On s'est entendus là-dessus. Quand tu viens, tu ne fais que t'accommoder. Tu ne viens pas avec tes idées. Tu t'accommodes à moi mes idées. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a la mésentente. Justement, est-ce que ce que vous demandez aux belles-mères, C'est quand même difficile. Parce que, justement, il y a une dame d'un certain âge qui me disait C'est justement pour ça que moi, je ne vais pas chez mon fils. Parce que... Et je ne m'établis pas longtemps. Parce que j'ai constaté qu'avec toute la bonne éducation que j'ai reçue, Quand je suis allée là-bas une semaine, Je lui ai dit, écoute, il faut que je parte chez moi. Parce que je commence à mettre mon nez un peu partout. Je commence à regarder ce qui n'est pas à regarder. Enfin bon, des détails. C'est involontaire, mais... C'est involontaire. La belle-maman, avec toute sa bonne volonté... Tout son amour, en fait. C'est vrai, souvent, elle ne veut pas embêter, Mais, je ne sais pas, elle veut souvent apporter son idée. Mais pourquoi tu mets la nappe, la telle couleur ici ? Mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Souvent, elle n'est pas méchante. Souvent, elle n'est pas méchante. Mais bon, c'est son fils. Voilà, c'est son bébé. Elle veut apporter un petit... Aucun moment ne veut... Le mal de son enfant. Et la vie de son enfant. Mais si tu aimes ton fils, tu aimes son choix. Normalement. J'aime bien cette phrase. Si tu aimes ton fils, tu aimes son choix. Tu aimes son choix. C'est ce qui est normal. C'est ce qu'on doit faire. Mais bon. Souvent, la femme, le choix, le choix pose problème. Donc, on fait tout pour... Au fait, il faut dire qu'il y a... Pour répondre à la question, mais pourquoi il y a... Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il y a conflit ? Je veux dire que, premièrement, si c'est une famille... Nous prenons une famille A, une famille B. Si la maman n'apprécie pas cette famille, si elle n'apprécie pas cette famille... Déjà, la famille de la fille. La famille de la fille, vous allez voir qu'elle ne pourra jamais s'entendre avec la fille, même si la fille se comporte bien. Mais pourquoi elle n'apprécie pas la famille de la fille ? Ça, c'est quand même quelque chose... Elle a des raisons. Elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Elle a ses critères pour son fils. Elle a ses critères de choix. Mais elle oublie que ce sont les critères de son fils qui comptent. Elle, ce sont ses critères. Ah, je veux que mon fils est marié, je ne sais pas... Une femme grande, avec ses cheveux comme ça, avec ses cheveux comme ça, qui ne veut pas de mèche, je ne veux pas de mèche. Imaginez-vous que son fils est bien dans la société, c'est-à-dire qu'il a une bonne position dans la société. Mais si ce fils-là épouse ou bien fait un choix d'une inconnue, qui sort d'une famille, qui habite dans un quartier précaire, vous voulez que cette maman accepte ? Elle ne va pas accepter parce qu'elle va se dire que cette dame vient... Pour les sous. Pour les sous. Pour appauvrir mon fils et pour empêcher mon fils à me donner de l'argent. Est-ce que le fils, l'homme en question, n'est pas assez mûr pour faire un choix ? Non, non, elle est supposée que son fils est son fils, il n'est pas mûr. Son fils est son fils. C'est difficile d'accepter que son fils va faire agréer. Le fils n'est pas mûr. Elle est mûr, le fils n'est pas mûr. Elle est mûr, elle voit loin. Elle a déjà vécu. Quand tu es encore mon bébé, c'est ce que je dis que tu fais. Oui, mais il y a aussi un autre volet où j'ai rencontré une femme qui me disait comme ça. Elle dit, mon fils peut vivre avec une femme, mais ne doit pas aller à la mairie. Parce qu'elle estime que... Ça, ce n'est pas des histoires nouvelles. Non, non, parce qu'elle estime qu'elle estime qu'elle a vécu pendant des années avec son époux, qui ne l'a pas amené à la mairie. Son époux est décédé et il savait que la copine de son mari est venue prendre tous les biens. Donc, elle se dit qu'elle a eu une idée à arrêter du mariage. Vous voyez, elle dit, tu peux vivre avec une fille, mais tu ne peux pas aller, tu ne dois pas aller jusqu'au mariage. Si tu vas jusqu'au mariage, même si je décède, tu verras. Mais une situation pareille, vous allez voir que... Ça, franchement. Vous allez voir que... L'enfant, il a peur. Il est dans l'embarras. Qu'est-ce qu'il fait? C'est sa maman. C'est sa maman. Qu'est-ce qu'il fait? Il aime, c'est sa maman. Et quand la maman veut aller plus loin, dit... Comme on le dit... Son maman, je suis ta conscience. Non, mais elle dit qu'après la mort, même là, elle sera... Tu verras. Elle ne quittera pas les lieux, elle va venir. Oui, parce que la maman, au fait, la maman aime son fils. La maman aime le fils. La maman a des expériences. Elle a vécu certaines situations. Ou bien elle a vu des gens vivre certaines expériences. À ce niveau-là, si la jeune, si la dame en question... Et là, c'est un exemple qui a... Enfin, ce genre de cas-là, c'est vrai que ce n'est pas légion, mais ça existe. Parce qu'on a connu quelqu'un comme ça, très à l'aise dans la société. Vraiment qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il avait donc ce blocage-là de par sa mère. Et il n'a pu se marier que lorsque sa mère est décédée. Deux mois après que la mère soit partie, automatiquement... Il s'est marier. C'est celle qui l'attendait. Vous savez que ça, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on rigole, mais... Les gens vivent des situations terribles. Il y a des foyers qui sont en détresse. Il y a des foyers qui souffrent dans leur foyer. Et qui n'ont pas de soutien, pas d'appui. Et puis quand ton mari ne te soutient pas, c'est difficile. C'est difficile. Et là, on ne parle que du cadre de la belle-mère. Mais parlons évidemment de l'intrusion aussi des sœurs et des fers. Ça, c'est la catastrophe. Pourquoi tout le monde dit que c'est la catastrophe ? Pourquoi ? Vous pouvez gérer la mère, mais la sœur, non. Vous avez parlé tout à l'heure du manque, je veux dire, de l'attachement aux parents. Mais moi, je trouve... Et puis aussi du manque de maturité. Moi, je trouve que lorsque les sœurs interviennent ou bien viennent dans les foyers, ça, c'est le manque de maturité. Et pour la mère, là, on peut expliquer. Voilà, vous verrez qu'à 80%, les fils sont un peu contre. Même s'il ne le fait pas savoir devant la mère, dans la chambre, il dit à sa femme, c'est ma mère, celle qui m'est élevée, m'a tout donné, vas-y doucement. Donc, la femme manque un peu de soutien à ce niveau. Mais moi, j'accuse le couple, lorsque il y a l'intrusion des sœurs, des frères, des sœurs... Excusez-moi, aucun homme ne peut parler pour arriver rapidement, pour finir rapidement sur le sujet de la mère. Aucun homme, quand la femme... Enfin, l'homme même constate qu'il y a des dérives, des dérives de sa maman ou machin, il ne peut pas parler à sa mère parce qu'il l'aime, en fait. Il demande à son épouse de temporiser... Ça l'est tout doucement. Il y a l'âge, quand même. Nous sommes jeunes, il y a l'âge, même si sa femme a raison, il ne va pas prendre la défense de sa femme devant sa maman. Devant sa maman. Dans la chambre, il faut aller doucement. C'est ça, c'est ma maman. Il ne faut pas dire doucement. Il est plus facile. Ça veut dire qu'il faut aller doucement. Il faut me comprendre, quoi. Je n'ai pas de choix à faire. Je t'aime bien, c'est ma mère. C'est ma mère. Elle est vieille. On ne redresse pas un vieil arbre. C'est clair. Elle est comme ça. Donc, il n'est pas conseillé que les hommes disent à leur mère, écoute, arrête de fatiguer ma femme. Il va chercher la manière. Même s'ils le disent avec stratégie. Mais il parle plus à sa femme. Il est plus strict avec sa femme. Et il est plus facile pour l'homme de dire à son père, écoute, arrête, concernant mon foyer, que de dire à sa mère. Et là, on a des hommes sur le plateau. C'est qu'ils analysent. Ok, d'accord. Alors, pour le cas maintenant des sœurs. Là, ça vous révolte un peu. Ça me révolte. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'un couple qui accepte les frères et sœurs, peut-être pour un temps ou bien pour un passage. Déjà, même un frère doit être gêné ou bien une sœur de vivre dans le foyer de son frère parce que forcément, il aura accrochage. Même si elle ne vit pas, elle vit ailleurs, mais elle vient. Et quand elle vient, ouf. Quand elle vient, elle refuse de se soumettre aux règles de la maison. Et la maison, le foyer appartient à l'épouse. Tant que ce n'est pas entré dans la tête, tu ne peux jamais venir plus. Voilà, c'est ce qui est difficile. Qu'est-ce que c'est... Enfin, essayons de rentrer un peu dans la tête de la belle sœur. Là, c'est son frère. Elle fait ce qu'elle veut. Une belle... Toi, tu ne te connais pas. C'est difficile. Quand tu ne te connais pas, quand tu ne connais pas ta place, c'est difficile. Déjà, on va dire, tu viens, je suis ton frère parce que tu n'as pas de logement. Il t'aide. Dans le cas où tu n'as pas de logement. Dans le cas où tu n'as pas de logement, il t'aide. Mais tu viens, sachez ça. La femme, comme il a dit, c'est son foyer. Tu fais ce qu'elle te dit de faire. Il dit que même si la belle sœur est méchante, toi, tu es venu pour un but. Tu es venu pour avoir de l'aide. Je sais, je suis plus méchante. Tu es venu pour qu'on t'aide. 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 On va dire les méchants. Très bien. Il d'être vaut. C'est bon. Moi je pense. Tu devrais te taire. Tu fais tout ça. Ce sont des espions dans les foyer. Du moment ou quelqu'un tu as accepté chez moi et. Et quand bien même cette personne serait méchante avec toi, moi je pense que tu n'as pas le droit de venir chucheter, faire des ragots, non, non, non. Toi-même, ça ne t'honore pas. Elle aurait pu ne pas t'accepter chez elle. Et ça commence pour être pragmatique même, ça commence par déjà des sorties intensives. Déjà ça, ça commence là. C'est-à-dire ? Elle rentre quand elle veut, elle commence à recevoir qui elle veut, la belle-sœur. À la maison. À la maison. Ça c'est le premier problème. Et ça ? Et elle cherche un mot ou bien une action. À la maison, tout le monde dort, elle sonne à la porte. Elle cherche quelque chose de la belle-sœur, un mot, une phrase, ça suffit pour déclencher quelque chose. Elle cherche des arguments en un mot. Pour déclencher quelque chose. Mais cela est dû à un seul fait, c'est-à-dire que, comme elle l'a dit, elle se dit que je suis chez mon frère. Si je suis chez mon frère, c'est que je suis chez moi aussi. Donc si je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et je suis là pour contrôler mon frère. Qu'est-ce que tu fais à mon frère ? Qu'est-ce que tu donnes là ? Comment nourrit-tu à mon frère ? Donc, elle est là pour surveiller son frère en un mot. Voilà. Elle veut aussi le protéger. Oui, oui, oui. Elle pense qu'il soit encore en frère. Alors, là, pour terminer, je vous raconte depuis une année de... Pour terminer, il y a une dame qui avait des soucis avec son mari et qui est rentrée à la maison familiale. Et puis, là-bas, son frère arrive. Ah, j'ai des soucis avec ma femme. Elle qui a des soucis avec son mari, elle s'oublie. Et il m'a fait par là-bas. Elle s'est oubliée vraiment. Avec la femme de son frère. Et son frère lui a dit, je gros brouhs à ton mari. Ah, oui. Ça, c'est clair. Une petite transition. C'est la vidéo retro que nous vous offrons. Et on se retrouve dans quelques instants pour prendre l'angle avec tous nos invités qui sont là. Merci. Merci. Merci.